Alors Twitter a cédé aux caprices d'Elon Musk. Twitter va donc laisser Elon Musk vérifier lui-même la proportion de faux comptes. What ? Mais ils vont faire comment en fait ? Ils vont lui filer les codes admin de Twitter, c'est ça ? Une source proche du dossier cité par la Washington Post affirme sous couvert d'anonymat que le conseil d'administration de Twitter a finalement décidé de laisser l'entrepreneur accéder au sein des seins, c'est-à-dire au flux de données constitué par plus de 500 millions de tweets postés chaque jour à Elon Musk pour ainsi vérifier par lui-même c'est la proportion de faux comptes qui ne font que colportés des spams et tout le monde situé autour des 5%. L'accès aux données qui pourraient être donnés à l'entrepreneur dès cette semaine donc, Elon Musk avait suspendu en mais bon ça on sait. Il souligne donc avec son équipe d'avocats que l'analyse précise des données du réseau social est essentielle pour comprendre comment ça va influencer le chiffre d'affaires de Twitter les années à venir. Dans un tweet, l'entrepreneur avait lancé que les annonceurs ne pouvaient pas savoir vraiment ce pour quoi ils payaient faute d'accès à ces données. Que Twitter préfère garder secrète officiellement pour protéger la vie privée de ses utilisateurs. Une fois qu'entrepreneur aura accès à ces données, trois scénarios sont possibles. Soit la situation de Twitter est en réalité dans une impasse, et dans ce cas on imagine que l'entrepreneur pourra se défaire assez facilement de son offre de rachat et passer à autre chose, soit les chiffres diffèrent sensiblement de ceux publiés par un règle à gros vol. Dans ce cas, Musk pourra tenter de renégocier son offre de rachat à 44 milliards de dollars à la baisse. Enfin, si la proportion de 5% de faux comptes associés à du spam se vérifie, le rachat pourrait se poursuivre selon les termes actuels. Dans une lettre des avocats de Musk, au conseil d'administration de Twitter, Musk doit avoir une compréhension complète et précise de ce qui est fait le cœur du modèle économique de Twitter. Sa base d'utilisateurs actifs et les dernières offres de Twitter consistant à simplement fournir des détails supplémentaires autour de ses méthodologies de tests internes, que ce soit via des documents écrits ou explications orales, équivaut à refuser les demandes données de M. Musk. Pour l'heure, les équipes de Musk se refusent au moindre commentaire. En réaction à la lettre reçue lundi, le conseil d'administration de Twitter est estimé de son côté Twitter et A et continuera de coopérer dans le partage d'informations avec Musk, de sorte que la transaction puisse être consommée dans les termes de l'accord. Nous pensons que cet accord est le meilleur dans l'intérêt de tous les actionnaires. Nous avons l'intention de mener la transaction à son terme et d'exécuter l'accord selon les prix et les dispositions agréées. Ok, donc, bon bah écoutez, filez-lui tout ce qu'il demande et puis voilà, on verra. Alors, quand ils disent 5% de faux comptes sur Twitter, honnêtement, je pense que c'est plus. Je voudrais pas paraître mes 10 ans, mais je pense qu'on peut doubler ce chiffre, voire même le quadrupler. Moi, je dirais plus de 20%, en fait. Ça paraît beaucoup, peut-être, mais honnêtement, vu tous les faux comptes des gouvernements, même des faux comptes soutenant Macron, il y en a plein. Ah, vous pouvez pas savoir combien il y en a, quoi, c'est incroyable. Et ça se voit que c'est des faux comptes, hein, que c'est pas des vrais mecs. Donc, voilà. À mon avis, on est plus autour des 15 à 20% que des 5%. J'ai pas de preuves de ça, mais c'est mon ressenti personnel. Vous en pensez quoi, vous ? Ciao.